Les dinosaures indiscutables On sait depuis peu de temps que des dinosaures indiscutables, qui ont un vrai squelette de dinosaures, portaient des plumes. Mais on sait quand même depuis longtemps qu'il y avait des animaux reptiliens avec des plumes. Il y en avait un notamment, dont le nom est assez connu, Archéopteryx, qui a été découvert à la fin du 19e siècle, et pendant un peu plus d'un siècle, on ne connaissait comme animal, à la fois avec un squelette de reptile et des plumes, on ne connaissait que celui-là, l'Archéopteryx. Rien qu'avec celui-là, on imaginait déjà des relations assez étroites entre le monde des dinosaures et celui des oiseaux. Et tout a changé, surtout à partir des années 90, avec des découvertes en Chine. À la fin des années 90, oui. En Chine, en 1995, des collaborations ont commencé entre des chercheurs du monde entier, notamment des Américains et des Chinois. Et on s'est rendu compte que finalement, la plupart des questions qu'on se posait sur les relations entre les dinosaures et les oiseaux, on avait des éléments de réponse en Chine avec des animaux qui étaient à la fois munis d'un squelette de reptiles de type dinosaure, et parfois seulement du duvet, parfois des petites plumes, parfois même des grandes plumes. Mais il ne faut pas généraliser, tous les dinosaures n'avaient pas des plumes. Alors, il y avait certainement beaucoup plus de dinosaures sans plumes qu'il n'y avait, ou qu'il n'y a de connus en tout cas, de dinosaures à plumes. Mais ce n'est pas facile de répondre à cette question, parce que quand on fait des fouilles paléontologiques, on cherche des ossements essentiellement. Et on n'est pas forcément capable, quand on dégage des ossements de dinosaures d'une roche, de savoir si avec ces ossements, il y avait des plumes associées. Il faut des conditions de fossilisation très particulières, avec le squelette préservé sur une surface plane, avec les empreintes des plumes autour du corps, pour être sûr qu'avec une espèce de dinosaure, on peut associer des plumes. Dans beaucoup de cas, finalement, on connaît des squelettes des dinosaures dont on ne sera peut-être jamais capable de dire si oui ou non, ils avaient des plumes. Mais chez les oiseaux qui volaient déjà il y a plus de 66 millions d'années, quand les dinosaures étaient encore là, chez ces oiseaux, il y avait déjà des plumes efficaces pour le vol. Oui, il y avait des oiseaux qui volaient parfaitement bien, on va dire, il y a à peu près 140 millions d'années, c'est sûr, et peut-être même avant, à la fin du Jurassique, il y a 150 millions d'années, il y avait des animaux volants à plumes qu'on pourrait rappeler des oiseaux. … Sous-titrage ST' 501